... Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Belle Lettre, votre magazine littéraire, qui reçoit exceptionnellement pour vous une dame, Mme Marthe Beaussoin-Dolay, une romancière qui, au jour le jour, marque sa présence dans le paysage littéraire congolais. Découvrons son portrait à travers cet élément. Marthe Beaussoin-Dolay-Boulamattari est licenciée agrégée en sciences des communications sociales des facultés catholiques de Kinshasa, actuelle Université catholique du Congo. Elle est journaliste à l'agence France Presse, FPA Kinshasa, depuis juillet 2014, après avoir travaillé pour les médias de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko. Fée d'un enseignant et d'une infirmière, passionnée pour l'écrit et l'information écrite, avec un penchant pour les questions relatives aux droits de l'homme, elle a couvert plusieurs procès devant les tribunaux civils et militaires durant la dernière décennie en République démocratique du Congo, où elle soutient le combat pour un état de droit. Elle est auteure de deux romans, « Ouïchaoua » à Muratopri, paru aux éditions Mediapol en 2015, et « Prédateur masqué » paru aux éditions Mabiki en 2019. Invité des belles-lettres, Marthe Beaussoin-Dolay-Boulamattari est une passionnée de l'écriture et de la lecture depuis son jeune âge. Au-delà du simple plaisir, l'écriture permet à l'invité des belles-lettres de partager sa vision du monde, ses pensées, ses valeurs. Pour elle, qui veut se lancer dans l'écriture, doit aimer la lecture, car, dit-elle, on ne peut écrire si on n'a pas lu. Bonjour Madame Marthe. Bonjour Monsieur Laurent. Bienvenue à Belles-Letres. Merci. C'est un grand plaisir et une grande joie de vous recevoir sur ce plateau de belles-lettres, d'autant plus que vous êtes la quatrième femme à être invitée, à être reçue à Belles-Letres. Notre joie est d'autant plus grande que nous sommes convaincus que vous allez apporter un nouvel éclat à cette émission. Je l'espère bien. Vous avez reçu une formation en journalisme et en communication. Comment expliquez-vous votre passage du journalisme à la littérature ? Comment vous êtes-vous retrouvée en littérature ? Je pense que c'est un peu... Moi, j'ai toujours pensé que c'est comme un chemin obligé un peu, quelque part. Bon, ça c'est une façon de dire, mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, j'ai une formation en journalisme, en formation et en communication. J'ai fait les cinq années de formation universitaire à l'université catholique, aux facultés catholiques de Kinshasa, actuelle université catholique du Congo. Et voilà, c'est là où j'ai été formée à la faculté de communication sociale et j'ai fait l'option journalisme, information et communication. Et quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler dans le journalisme, comme journaliste, et c'est ça que j'ai fait jusqu'à présent. Mais en même temps, l'écriture, la lecture, c'est un peu une passion pour moi, depuis mon jeune âge, depuis les humanités, bien que je n'ai pas fait des études en lettres. Mais c'est une passion et voilà, c'est comme ça que, voilà, dans mes airs libres, je me suis mise à écrire, d'autant plus que j'ai plus, même dans mon travail comme journaliste, je travaille plus dans la presse écrite, et voilà. Est-ce qu'il y a une différence entre l'écriture d'un roman et l'écriture d'une information ? Ah bien sûr, bien sûr. La quête ? Oui, bon, du moins, pour moi, je trouve que quand je fais mon travail comme journaliste, et en plus, je travaille dans une agence de presse, et comme journaliste, comme agencière, je suis tenue aux faits. Et donc, c'est les faits qui sont sacrés, ça, c'est les ABC dans le journalisme. Mais dans l'écriture d'un roman, on n'est plus libre, on n'est plus libre de parler, de raconter le moins de comme on veut, de faire des commentaires. Et là, c'est toute la différence. Parce qu'on n'écrit pas une information journalistique, ce n'est pas une information du roman, même si les mêmes informations, je peux les développer dans un roman sur base d'un fait historique, d'un fait de presse. Mais dans le roman, dans la littérature, c'est plus libre, c'est plus des commentaires, on met ses sentiments, on met son cœur, on raconte ce qu'on veut, on crée son monde, on crée ses personnages. Ce qu'on ne peut pas se permettre, comme dans l'écriture journalistique, parce que là, c'est l'information et c'est l'info qu'il faut rendre, et ce qui s'est passé, et avec des sources. Tandis que dans la littérature, on est sa propre source. On est dans son imaginaire, dans son petit monde. Et puis, on prend aussi du recul par rapport aux faits. Parce qu'on dit que l'écriture d'un roman fait partie de ce qu'on appelle la médiateté, alors que l'écriture journalistique fait partie de ce qu'on appelle l'immédiateté. Oui, vous avez tout à fait raison, mais quand on est dans le métier de journaliste, nous rapportons les faits. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tel qu'il se présente ? Oui, les faits comme il se présente. Moi, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi la source ? C'est où ? C'est quand ? Qui a dit ça ? Mais dans un roman, on peut faire un roman de fiction. Oui. On peut créer son monde. On peut raconter ce qu'on veut. Et c'est ça toute la différence, c'est cette beauté-là, c'est ce que j'aime dans la littérature. Et l'auteur crée son monde, il peut imaginer, il peut amplifier. Personne ne viendra dire, ben non, ce n'était pas comme ça. Il dit, ben c'est un roman. Quand des gens ont dit, ben c'est un roman, ils ont dit, ben c'est un roman. Ils ont dit, ben oui, les messieurs, les mecs, comment l'histoire s'est terminée, comment ? Ils ont dit, ben la fin de l'histoire, ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit, c'est justement. Et puis on reste dans le suspense et on n'a pas besoin de s'expliquer. L'explication, c'est que c'est ça, c'est ce que l'auteur nous offre. Vous avez dit que vous êtes une passionnée de lecture et d'écriture. À quand remonte votre premier contact avec le livre ? Ah, mon premier contact avec le livre. Ben, est-ce que j'ai seulement conscience ? En fait, je suis une fille d'un enseignant. Ok. Mon père était, mon père est encore vivant, mais il était préfet des études. Quand je suis née, j'ai connu mon papa comme préfet des études. Donc, chez nous, à la maison, ce qu'on avait comme grande richesse, ce sont des livres, des papiers, des crains. Et donc, quand je suis née, en tout cas quand j'ai eu l'âge de la raison, je voyais des livres déjà. Et à l'époque, on est dans les années, fin des années 70, 80, nous étions dans la bande dessinée. Et même l'histoire de la Bible s'est racontée à travers la bande dessinée. Et voilà, donc, mon premier contact, c'était avec les livres. Avant de découvrir la télévision, c'est les livres que j'ai découverts. Alors donc, on reste un peu dans ce monde et dans ces fantasmes. Et papa voulait absolument qu'on lise, il nous achetait des livres. On avait des livres pour enfants et on a appris à lire avec maman à la maison. Ma mère est infirmière et elle travaille jusqu'à aujourd'hui comme infirmière. Et j'ai appris à lire avec ma maman. Papa, on revient, on regarde avec lui, on fait nos devoirs. Et donc, c'était un peu, c'est cette ambiance-là. Donc, j'ai hérité de l'amour de l'écrit et des livres de mon papa surtout. Et voilà. À propos du livre, est-ce que vous appréciez le livre seulement pour son contenu ou vous l'aimez aussi pour la forme ? La forme, les livres, c'est du matériel. Quand vous avez un beau livre entre les mains, ça aussi, ça joue. On peut dire, ben, ah, je suis tenté de lire ce livre. La couverture, la présentation, ça joue aussi. Mais le contenu du livre, un livre, c'est son contenu et aussi ce qu'on recherche là-dedans. Et si c'est un livre de chimie, on ne va pas le lire comme un roman. Si c'est un livre de français linguistique, c'est différent qu'un livre de géographie, qu'un livre de mathématiques. Et c'est aussi cet intérêt, aussi, ben, voilà, avec l'évolution, avec l'âge, avec ses intérêts de lecture. Ben, c'est un peu, moi, quand je prends un livre, c'est aussi la présentation du livre, ça fascine. Oui, parce que, ben, on a, c'est ça que j'ai dit, j'aime les livres papiers. C'est une œuvre d'art. Oui, c'est une œuvre d'art. Il y a un contact et c'est un objet qu'on peut tenir entre ses mains et dire, ben, voilà, j'ai mon livre. Et puis, ben, et s'endormir, ça m'arrive souvent, je suis en train de lire, mais je me réveille et dis, ah, mais, j'avais encore mon livre là. Et ben, voilà, ça, ça te tient compagnie. Avez-vous souvenir de quelques auteurs, quelques écrivains qui vous ont particulièrement marqués ? Bon, moi, je n'ai pas la prétention de connaître beaucoup d'écrivains étrangers. C'est vrai que j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres, j'ai lu des auteurs, mais dire, je retiens tel, voilà, tel m'a marquée de façon particulière, non. Mais j'ai un penchant pour des auteurs africains, congolais surtout, et mon auteur, l'auteur de ma jeunesse, c'est Zamenga. Et voilà, Zamenga Batouke Zanga, j'ai lu, en tout cas, la grande majorité de ses œuvres. Et voilà, c'est l'auteur de ma jeunesse, quand j'avais 11, 12 ans, donc, j'avais les bandokis, j'avais les cartes postales, et tous ces écrits de cet auteur congolais, africain, et c'est un auteur de chez moi, de mon pays. Qu'est-ce qui vous plaît chez Zamenga ? C'est la simplicité, la simplicité dans son expression, et voilà, c'est aussi un problème de cœur, de proximité. Il raconte les histoires qui se passent chez moi, la réalité de chez moi. Moi, j'ai grandi au Congo, je suis née au Congo, j'ai grandi au Congo, et voilà, j'ai découvert, et c'était tellement, c'était écrit de façon simple, claire, et puis, ben voilà, et à cet âge-là, le volume du livre, ça comptait aussi, et nous étions initiés à ça, à l'école, à l'école, à la bibliothèque, on avait cet abonnement, d'aller à l'abonnement pour la bibliothèque, et on pouvait prendre les livres, on pouvait vous prêter un livre, et voilà, c'est cela, et voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez du procès qu'on lui intente d'être trop simpliste ? Ben là, je ne peux pas faire des commentaires là-dessus, ben c'était son style, il a fait ce qu'il pouvait faire, et si les gens estiment que c'était trop simpliste, ben ils n'ont qu'à faire des affaires plus compliquées. Écrire est la grande affaire de ma vie, dit Simone de Beauvoir, dans un écrit autobiographique, est-ce que vous pouvez le dire aussi pour, en ce qui vous concerne, c'est votre grande affaire, écrire ? Peut-être, je n'aurai pas cette prétention, mais je dis qu'écrire, lire, c'est une passion pour moi. Je suis passionnée pour l'écriture, je suis passionnée pour l'écriture, je suis passionnée pour l'information écrite, et c'est une passion pour moi, et j'aime ça, et j'ai lu pour mon plaisir. Qu'est-ce que la lecture a apporté dans votre vie ? L'ouverture... En quoi elle vous est utile ? Pour moi, en tout cas, franchement, j'ai dit, grâce à la lecture, la lecture m'a permis de voyager à travers la pensée. Voyager sans voyager. Oui, je suis là, je suis dans un livre, je me plonge, et puis ça forge ma culture générale. Mais c'est grâce à la lecture, à l'ouverture au monde, et à la curiosité, et voilà. On a une idée, on peut se dire, ben voilà, ok, d'accord, telle histoire, on parle des astres, il faut ouvrir un livre pour savoir de quoi il s'agit, même si c'est trop compliqué, même si c'est l'écriture, c'est la lecture, on dit, ben voilà, qu'est-ce qui est écrit ? C'est un monde, on s'ouvre au monde, et on invite les mondes chez soi, on est dans sa bibliothèque, ben c'est les mondes qui est chez soi, c'est tous ces auteurs, et voilà, je pense que ça forge sa vision du monde. Ok, et pourquoi vous écrivez ? Pourquoi j'écris ? Oui. Mais pourquoi j'écris, voilà, je peux me poser la question. Pour communiquer, pour partager une vision du monde. J'écris pour mon plaisir. D'abord. D'abord, j'écris pour mon propre plaisir, mais en même temps, j'écris pour partager ce que je pense, ma vision du monde, pour m'exprimer de façon libre, pour défendre mes idées, pour dire, ben voilà, les valeurs auxquelles je crois, et voilà, c'est pour cela que j'écris. Les livres, c'est un outil précieux de communication ? Bien sûr. Comment ça ? Communication entre qui et qui ? Entre un lecteur et l'auteur. Entre le monde, si nous prenons les romans, entre le monde imaginaire de l'auteur ou le monde réel, ça dépend si c'est une fiction, si on est dans une fiction, si on est sur des faits réels, entre l'auteur et les lecteurs. Alors, il y a des autres, si j'écris mon roman, des gens qui, peut-être, ne me connaissent pas physiquement, dont on n'a pas de nom, mais en lisant, ben voilà, elle a dit ceci, elle a dit cela, voilà, c'est ce qu'elle pense. Et, ben, la personne peut ne pas être d'accord avec moi, mais, ben, au moins, elle dit, ben, c'est une façon de communiquer. Dans un livre, je communique ma pensée, je communique ma pensée, je partage mes idées. Qu'est-ce que vous faites pour, comment est-ce que vous procédez pour vous partager entre votre travail et votre travail d'écrivain ? Voilà, c'est ça, c'est, 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 c'est pas, c'est pas facile, mais en même temps, et bon, comme je dis, moi, j'écris par passion, j'ai lu par passion, et je suis entre mon travail, j'ai fait mon travail, mon travail de journaliste, mon emploi, ben, c'est, c'est ma priorité. Oui. Et quand j'ai le temps, j'écris, je couche mes idées sur papier, et quand je dis à mes amis, ils disent, mais j'écris souvent pendant mes heures d'insomnie. Mes heures d'insomnie ? Mes heures d'insomnie. La nuit, j'ai pas, j'ai pas sommeil, ben, une idée, ça me passe à l'esprit, je dis, ben, ah, voilà. Et je prends, je prends mon stylo, mon carnet, et je me mets à écrire, et voilà, ou pendant mes vacances, pendant mes temps de vacances, pendant mes jours de récupération, et voilà. Et puis, en même temps, je ne dis pas, ben, j'écris pour que ça se termine demain. Je suis en train d'écrire ceci pour que, dans une semaine, je puisse avoir dix pages. Oh non, j'écris à mon rythme. J'avance comme, comme je peux, quand j'ai le temps, et je peux revenir, je peux rebuffer, je peux recommencer, et c'est comme ça. Mais j'écris dans mes heures libres. Est-ce que vous tirez un plaisir de cet acte-là d'écrire ? Bien sûr. Lequel ? Je prends beaucoup de plaisir à écrire, et même parfois, quand je regarde certains passages, je dis, ah, ben, voilà, ça, c'est... Ah non, j'ajoute encore un peu de piment. Ah non, j'ajoute encore. Non, je dois... Oui, il dit, non, ici, je dois faire mal. Ah non, je dois provoquer ici. Et donc, c'est ce plaisir-là, et ben, toute seule, devant son stylo, devant son cahier, mais en même temps, c'est un plaisir partagé, que je sais que c'est lui qui va lire les livres. Et il y a des gens, des lecteurs, des amis qui disent, ah, ce passage-là, non, que c'est beau, c'est ce plaisir-là, et c'est cette joie, et voilà. Moi, j'écris, ça donne du plaisir. Vous aimez les mots de la langue française ? Oui, j'écris en... Comme, jusqu'à présent, j'écris en français, et les français, j'aime, je ne... Je suis francophone, je suis pas française, mais je suis francophone, et je travaille en français, et c'est ma langue de travail, et c'est une langue que j'aime bien, j'aime le français. Est-ce qu'il y a des mots français qui reviennent souvent sous votre plume ? Des mots que vous aimez ? Je ne sais pas, j'ai pas fait très attention. Pas même une seule ? J'ai pas fait très attention, mais certainement, certainement que... Certainement qu'il y a des mots qui reviennent, rien à faire. Je pense qu'il y a des mots... Là, maintenant que vous me posez la question, je ferai plus attention, mais je pense qu'il y a des mots qui doivent revenir, rien à faire. Mais si là, je vous demande, quel mot de la langue française vous aimez le plus ? Ah bon, quel mot de la langue française ? Peut-être amour ? Amour ? Pourquoi amour ? Pourquoi pas ? Mais c'est l'amour ! C'est l'amour ! C'est la sonorité que vous aimez ou le sens qui véhicule ce mot-là ? Le sens, oui. L'amour. Qu'est-ce que représente l'amour pour vous ? L'amour, c'est tout ce qu'on peut avoir de plus cher. S'il y a quelque chose que je dis, que je peux souhaiter à quelqu'un, c'est l'amour. C'est de rencontrer l'amour sur son chemin. L'amour de ses parents, de ses amis, de ses frères, de son pays, du monde. C'est ce qu'il y a de plus beau, de plus enviable dans ce monde. Je pense que c'est un point de vue. Ça reste discutable, mais je pense que beaucoup de gens aimeraient tellement être aimés, rencontrer des êtres aimants sur leur chemin. Ça fait plaisir, ça permet de vivre et de trouver la vie belle. Si aujourd'hui, on vous demandait de cesser de travailler et de ne vous consacrer qu'à l'écriture, vous cessez avec tout ce que vous faites là dans le journalisme et vous contentez seulement de l'écriture. Je pense que pour le moment, je ne suis pas encore prête. Si c'est dans un pays où les écrivains vivent de leur plume. Si c'est dans un pays où les écrivains vivent de leur plume plutôt, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis prête, mais faire écrire et faire autre chose, être occupée des miens et tout. Parce que de toute façon, je ne peux pas être 24 à 24 heures en train d'écrire ou dépenser livres. La littérature, ce n'est pas la passion principale de votre vie, c'est une passion seconde, on peut dire. Bon, ça dépend. Ça dépend. Parce que la vie, et même le travail, c'est pas... La vie, c'est... Pour moi, la vie n'est pas embrigadée dans le travail ou dans l'écriture. La vie, c'est... Il y a tout un cocktail autour de la vie. Il y a le travail, il y a sa passion pour l'écriture, peut-être un divertissement. Là, sa famille, ses amis, des rencontres, des échanges. Tout ça, c'est tout cela qui fait partie de la vie. Et donc, dire qu'on cesse de faire toute autre chose pour se concentrer à une seule chose. Bon, peut-être que ça vient aussi avec le temps. C'est toujours possible, mais bon. Comment concevez-vous l'écriture, dans votre cas ? C'est un travail, un divertissement ? L'écriture, un travail comme un emploi, non. Mais c'est... Et il peut le définir. Oui, pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas. Mais j'ai dit, c'est... Dire un divertissement, ça aussi, pour ne pas être trop simpliste. Non, mais c'est entre les deux. C'est une occupation, une occupation de l'esprit. Comme tout autre. C'est une occupation... Comme toute autre occupation. Pas tout autre. Oui. Une occupation de l'esprit, mais qui demande beaucoup de... Concentration. De concentration et d'abnégation. Parce que pendant que je me concentre à lire ou à écrire, je dois cesser de faire autre chose. Et en même temps, l'écriture, comme la lecture, c'est... On est seul. On est seul face au monde. Et on est dans son livre. C'est vrai, on peut dire, ben oui, voilà, le livre est là, je prends le livre. Oui, ben voilà, monsieur Laurent, voilà, c'est telle partie. Mais on est seul, on est dans son livre, on est plongé là-dedans. Tout comme quand on écrit, on doit être concentré. On se dit, mais c'est comment ? Et on doit avoir tout son sens. Et ben c'est... On doit s'investir dans ça. On doit donner, avoir... C'est comme ça que je dis, ben c'est un problème de cœur, de passion. Parce qu'il faut se donner, il faut être là, présent. Quel conseil pouvez-vous donner à ceux qui veulent se lancer dans cette aventure, l'écriture ? J'ai dit, il faut beaucoup lire. Beaucoup de ? Il faut beaucoup lire. Beaucoup lire. La lecture, c'est important. Oui. On ne peut pas écrire si on n'a pas lu. Il faut lire et lire. Et même quand on écrit, on peut s'arrêter et dire, moi, il y a des moments où je m'arrête et dis, bon, voilà, je dépose mon stylo, je dépose mon carnet. Et je prends le temps de lire tout un roman, deux romans. J'oublie, pendant deux mois. Et ben voilà, mais c'est vrai que c'est une façon de dire, j'oublie. Mais il y a des choses qui se réveillent, des idées, voilà. Parfois, en lisant, on peut dire, ah, quelle belle idée. Et même, c'est pas l'affaire du, ah, et puis ça te réveille à autre chose. Qui vient te relier dans ton propre livre, dans tes propres pensées, dans ton projet d'écriture. Elle dit, il faut lire, il faut beaucoup lire et ça... C'est beaucoup de discipline. Oui. Beaucoup de concentration aussi. Beaucoup de discipline, beaucoup de concentration. Et avoir la lucidité, ce qui est la lecture, quand on lit, quand on doit sortir. Et on doit avoir des idées claires et on doit noter des choses. Quand on, moi, parfois, je suis en train, quand je lis, je prends aussi plaisir à noter, à écrire. Noter dans un calepin. Oui, 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 même dans, oui. J'ai toujours des carnets sur moi, des calepins sur moi, un morceau de papier. Ben voilà, il y a certaines idées comme ça. Ben, quand je n'ai pas noté, c'est parti, je vais chercher à mettre sur vous. Qu'est-ce que j'ai vu ? Mais quand j'ai écrit, même la première phrase et tout, j'écris la première phrase, je laisse des pointiers. Et j'ajoute une autre phrase, des mots. Mais après, quand je reviendrai, je vais mettre ce que j'ai pensé, ce que j'avais dit. Ah oui, j'avais dit, ça commence ici, j'ai l'idée dans l'affaire. Alors, c'est comme ça, j'ai dit, il faut noter. Quand il ne dépasse pas l'esprit, il ne faut pas le faire. L'inspiration vient comment ? Par un mot ? Par une phrase ? Ou bien tout un texte qui arrive là et vous écrivez ? Comment ça vient ? Pour moi, personnellement, c'est parfois les événements de la vie, les situations. Ce sont vos sources d'inspiration. Oui, la vie, ce que je vois, les gens que je rencontre, les lectures que j'ai faites. Et parfois, ça fait, ah, c'est un déclic. Ce que j'ai vu là, ah oui, ça peut constituer quelques pages dans ce que j'écris. Ça, c'est ce que je vois autour de moi, la société. C'est comme ça que, comme je disais, dans la thème de cet entretien, il dit, Benzamenga, ce qui m'a marqué, c'est Benzamenga, il raconte les histoires de la vie, de la vie quotidienne. Des Congolais, des Aïrois à l'époque. Et voilà, vous voyez les situations de la vie concrète. Et ça peut donner lieu à, bon, voilà, on raconte, on amplifie. Parfois, on minimise et ça fait partie. Mes sources d'inspiration, c'est la vie, les situations. Vous ne trouvez pas que cette façon de procéder comme Zamenga, c'est une littérature qui est trop réaliste, qui ne décolle pas des faits ? Ben, ça dépend de ce qu'on veut. Ça dépend de ce qu'on veut. Tout le monde ne peut pas faire la même chose. Chacun est tellement unique qu'on fait avec chaque auteur, chaque personne, chaque artiste, à ses inspirations, à ce qui lui tient à cœur. Et puis, ça n'empêche pas que les gens apprécient. Il y a des gens qui apprécieront et d'autres qui apprécieront moins ce qu'on fait. Et il y a de ces auteurs comme ça. Et quand on lit, d'autres peuvent dire, mais c'est quoi ? C'est quelle façon d'écrire ? Mais il y a d'autres qui disent, oh, mais oui, ça, c'est… Il y a des textes comme ça. Et même des textes, quand les gens font des concours, c'est subjectif. Il n'y a rien d'objectivité. C'est subjectif. Et on dit, ben oui, c'est beau, parce que ça rentre dans ma vision du monde, dans ce que je pense, que c'est ça qui est bien, c'est ça qui est meilleur. Et bon, chacun a son passé, sa touche. Est-ce que pour vous, tout texte littéraire doit véhiculer un message ou bien il peut y avoir des textes qui ne véhiculent pas de messages, mais qui peuvent être appréciés, ne fût-ce que pour leur beauté ? Je prendrai pour la dernière assertion. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ne serait-ce que pour leur beauté ? On peut dire, oui, il n'y a pas de… Parce que la littérature, ce n'est pas la religion, on ne veut pas moraliser. Non, on ne veut pas moraliser. Mais on fait quoi ? Ben, on partage. Je dis, ben, si on dit que… On donne à contempler, à dire la beauté… Oui, c'est la beauté du texte. C'est une œuvre d'art, c'est la beauté du texte. Dans une œuvre d'art, quand un artiste présente son œuvre, ce n'est pas parce qu'il a présenté une femme nue que ce n'est pas une œuvre… Non, parce qu'il n'y a pas de moral. Mais pourquoi cette femme-là n'a pas porté les habits ? Ben, pourquoi on l'a laissée comme ça ? Il y a des seins nus dehors. Elle dit, mais non, ce n'est pas ça. La beauté de l'œuvre est là. Ce n'est pas question de moraliser ou de dire c'est beau, ce n'est pas beau, c'est bien et c'est… Non, ce n'est pas la religion. Ce n'est pas une parole d'évangile. Donc, il présente le monde. Il peut y avoir des textes qui moralisent. On dit, ben, voilà. Et aussi, en même temps, on dit, ben, est-ce que c'est quoi ? Là, vous vous penchez plus… Vous êtes plus dans l'optique de l'art pour l'art. Pas de l'art pour autre chose. Non, j'ai dit, j'ai dit, on peut admirer l'art pour l'art. Mais en même temps, on peut faire un texte pour véhiculer un message pour défendre certaines valeurs. Et ce n'est pas dit que parce que l'autre a écrit un tel texte, je suis chrétienne, je peux apprécier un texte athée par sa beauté. Tout à fait. Ce n'est pas dit que oui, parce que j'ai pris ce livre-là et donc, je perds ma foi. Ah non, je ne perds pas ma foi. Ma foi, voilà, je sais que ma foi, je crois en Dieu, je crois au paradis, je crois aux… Je vois, les anges sont là et tout. Et moi, je suis catholique, je crois que la Vierge Marie, c'est la mère du Seigneur. Ça ne m'empêche pas de lire un livre où on dit, ben, le diable a fait ceci, là, fait le monde. Mais ça ne change rien dans ma foi. Et je n'aurais pas peur de lire ce livre. Vous arrive-t-il au préalable de faire des recherches, de vous documenter par rapport à un thème que vous voulez exploiter dans un projet littéraire ? Oui, oui. Vous est-il déjà arrivé ? Bon, dire comme ça… Je suis en train de… Je dois avouer que je suis au début. Je n'ai écrit jusque-là, je n'ai publié que des romans. Oui, mais c'est déjà pas mal. Je n'ai publié que des romans. Et donc, en tout cas, même pour mes projets d'avenir, il faut lire, il faut se documenter. Parce que même quand j'écris dans un roman, je parle de mon pays. C'est vrai que c'est le roman, je raconte des histoires, mais je dois quand même avoir une idée, une idée claire de certaines choses, de savoir comment la loi est appliquée ici. Et le Congo, ça se trouve aussi… Je vais parler de la République centrafricaine, mais je dois quand même savoir, ça se trouve dans quelle partie du monde, dans quelle partie d'Afrique pour… Et ça, c'est rien à faire. Et toutes les lectures, parfois, même dans l'écriture, de mes deux premières œuvres, j'ai eu le temps parfois de lire, de lire et de lire, d'ouvrir l'encyclopédie, d'aller sur Wikipédia, juste parfois pour chercher un mot, le sens d'un mot, est-ce que ce mot-là convient à la place ? Je prends, par exemple, avec Prédateur masqué, je dois dire, mais est-ce que les titres Prédateur, est-ce que ça convient ? Et voilà, vous me posez la question, s'il y a un mot que je… Et après, avec mon premier roman, Amour à tout prix, ben voilà, il y a amour là-dedans. Ça fait partie, vous avez du tout. Pour revenir au thème que vous exploitez dans vos romans, partons avec le premier, Amour à tout prix. Oui. Ouishawa. Ouishawa, Amour à tout prix. Ouishawa, c'est le nom d'une personne ? Oui, au fait, Ouishawa, c'est… Il y a une de mes tantes qui s'appelle comme ça. Ouishawa. Ouishawa. Oui. Mais j'aimais beaucoup ces noms et j'ai demandé toujours à mon maman, pourquoi ne m'ont pas donné ces noms ? Elle dit, mais ce n'est pas le nom de ta famille, c'est le nom de ma famille. Ce nom-là a une signification, Ouishawa ? Chez ma maman, dans la langue de ma maman, Ouishawa, selon les explications que ma grand-mère m'a données, c'est un jour de brouillard. Un jour de brouillard. Et même ma tante, la grande-sœur de ma maman m'a apporté ses noms, c'est son prénom. Son poste nom. Un jour de brouillard. Un jour de brouillard. Oui. Mais j'aimais tellement, j'ai trouvé que ça sonnait bien, peut-être parce que je l'aime beaucoup. Et voilà, c'est comme ça. Ça sonne bien, mais les noms ont une influence sur la vie des gens. Un jour de brouillard, ça n'annonce pas, ça n'augure pas de bonnes choses. Ah oui, ça dépend. Le brouillard, c'est la fraîcheur chez nous. On est en Afrique, on n'est pas en Europe. Ce n'est pas la confusion, ce n'est pas le flou. Oui, on n'est pas en Europe. Un jour de brouillard chez nous, c'est comme pendant la saison sèche, c'est un jour paisible, un jour... Mais bon, voilà, je ne vois pas dans l'affaire, mais en tout cas, c'est ça que, c'est l'explication que ma grand-mère m'avait donnée. Oui. Et bon... C'est dans quel coin de la RDC ? Ma maman et l'eau qu'il est. Ah, l'eau qu'il est. OK. Donc, voilà. Donc, là, on est dans... Le nom reste dans la Tchopo, la proverte de la Tchopo. Revenons à... Amour à tout prix. Amour à tout prix. Les thèmes que vous exploitez dans ce premier roman. Oui. Donc, c'est l'amour. L'amour seulement. L'amour humain, l'amour homme-femme, l'amour au premier... Je ne sais pas si c'est au premier sens, sauf... L'amour entre l'homme et la femme. Mais l'amour... Mais l'amour... L'amour à tout prix raconte un peu l'histoire, cette histoire d'amour. C'est une femme... L'héroïne, non. C'est une femme qui est au centre de l'histoire. Et puis, un peu, cet amour qui se moque des a priori. Nous sommes dans une société africaine. Oui. Congolaise. Il y a beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de préjugés. Voilà. Dans ce roman-là, c'est un peu cet amour-là qui se libère de préjugés, de dire, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce que la société dit. Et puis, voilà, c'est un peu... C'est dans ça. Et puis, ça raconte une histoire d'amour. C'est un amour qui va conduire au mariage ? Un amour, comment ça ? Ah, non, c'est un amour recherché. Elle recherche l'amour. Elle voulait un mariage, un mariage des rêves, un mariage de sa vie. Mais finalement, ça ne marche pas. Comme dans les sociétés africaines, les sociétés congolaises, la famille du fiancé ne veut pas de la fiancée. Finalement, ça marche. Ça ne marche pas. Et voilà, ça tombe. Elle recommence une autre expérience avec une nouvelle personne. Mais cette fois-là, la personne, le monsieur, c'est un homme marié. Mais dans la société, c'est compliqué. Elle essaie d'avancer quand même. Et finalement, elle dit, est-ce qu'il faut aller ? Il ne faut pas aller. Des hésitations. Des va-et-vient. Ça marche. Ça ne marche pas. Que dira la société ? Est-ce que ça... Et finalement, un autre homme, et puis ça aboutit à un mariage, un mariage et un enfant, mais voilà, l'autre homme ressort dans... C'est une histoire des filles qui est vraiment à la recherche de son amour. Elle veut trouver à tout prix l'amour. Et elle se bat pour cela, pour revendiquer son droit à l'amour. Et elle a finalement trouvé cet amour-là. En tout cas, il faut l'histoire. Et comme finalité, quelles leçons... comme je disais, on n'a pas de leçons à donner. Que chacun dit, ça part. Oui, c'est à chacun de voir. Mais l'affaire, ce qu'il y a dans ces romans, c'est toute l'affaire des a priori par rapport à l'amour. Et les personnes ont la vision. Chaque personne voit c'est quoi. Chacun peut se battre pour ce qu'il considère comme son bien suprême. Si on croit à l'amour, que ce soit l'amour du prochain, l'amour des dieux, l'amour... Donc, on peut se battre pour l'amour. Parce que c'est ce qu'on peut trouver, c'est ce qu'on peut avoir. Si on considère que c'est un bien précieux, on peut se battre pour... Est-ce que l'amour, c'est une valeur absolue ? L'amour, c'est une valeur. En tout cas. C'est une valeur. La valeur des valeurs. C'est la plus grande ou bien la plus haute des valeurs ? C'est à chacun de voir. Mais je pense que l'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour. C'est l'amour. Rien de plus, de pas plus. C'est l'amour. C'est l'amour. Si on trouve qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour, ça veut dire que c'est la valeur absolue. Qui trouve l'amour sur son chemin ? On a dit ça, non ? Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'exige un peu cet amour-là ? L'amour n'exige rien ? Il n'exige pas le sacrifice ? L'amour a ses exigences. Il n'y a rien de plus exigeant que l'amour. Par exemple ? Comme vous l'avez dit, le sacrifice. On n'aime pas. Quand on aime, il faut se sacrifier. Il faut renoncer à autre chose. Puisque souvent, quand les gens parlent d'amour, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à la jouissance. Quand on voit l'être aimé, on se rejouit de sa beauté. Là, nous, nous parlons de l'amour dans un roman. Nous sommes bien dans un contexte bien déterminé. Ici, c'est dans la littérature. Nous sommes dans la littérature. Et l'amour dans un roman, c'est l'amour dans un roman. C'est comme un roman. À part l'amour, il n'y a pas un autre thème qui est exploité dans ce premier roman ? Oui, c'est le terme de l'amour, de la liberté. Liberté. Oui, de la démocratie. Est-ce que la liberté, en fait, elle existe ? La liberté d'esprit, ici, c'est plus la liberté. Nous parlons de la liberté comme liberté d'esprit. Oui, liberté d'esprit aussi. Liberté d'esprit avec ouverture, liberté de penser. Oui. Et donc, la femme, l'héroïne, Ouishawa, dans le roman, elle exprime cette liberté de penser, sa vision du monde, qu'elle peut penser par elle-même et non par procuration. Elle est dans une communauté patriarcale, comme dans beaucoup de communautés africaines. et donc, elle peut avoir la liberté de choix, de dire qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je peux me battre, pour ce que je considère comme important pour moi. Voilà, c'est un peu ce thème de la liberté qui est aussi exploité dans ce roman. Quand tu regardes, tu observes Ouishawa, l'héroïne de ce roman-là, est-ce que tu te retrouves un peu dans sa vie ? Dans ce qu'elle pense, dans sa façon d'être, ce que vous vous retrouvez ? Peut-être comme auteur, je regarde, j'observe et me dis, mais pourquoi ne pas parler un peu de ce thème tabou ? Parce que moi, parfois, comme j'aime le dire, parfois j'aime choquer. Choquer. Les sensibilités. Dans quel but ? Pour choquer un peu, pour bousculer certaines choses, bousculer la mentalité. Oui. Et puis, ça suscitait le débat. Pour dire, pourquoi, sur base de quoi on peut faire, on peut juger une action, on ne sait pas, on n'a pas tous les éléments, on n'a pas tous les éléments avant que je ne juge quelqu'un, mais je n'ai pas tous les éléments du contexte. Peut-être que dans la même situation, j'agirais de la même façon ou différemment, mais quand on n'a pas tous les éléments dans un contexte, c'est parfois difficile, on peut porter un jugement, mais on ne sait pas pourquoi la personne a agi de cette façon. Si on était à sa place, est-ce qu'on agirait autrement ? Et voilà, c'est un peu des problèmes où on dit, ben bon, voilà, c'est vrai, oui, on peut faire la morale, on peut moraliser, mais on s'est dit, mais cette personne était dans quelle situation ? Vous voyez, on va là, et on s'est dit... Nous viendrons-en au deuxième roman, Prédateurs masqués. Oui. De quoi est-il question dans ces romans ? Les romans Prédateurs masqués, comme... C'est une question, c'est... Les thèmes, comme vous aimez les thèmes, les thèmes développés ici, c'est plus une question de justice. Justice. Comme je disais, des valeurs auxquelles je crois. Je dis, ben ici, la justice, c'est une des valeurs auxquelles je crois. Et je pense que, comme beaucoup le disent, la justice, ça élève une nation, ça élève une société. Et ben voilà, c'est pour cela que j'ai... J'ai abordé ce thème de justice, des questions de justice. Et les romans Prédateurs masqués, l'histoire se déroule dans la prison centrale des Makala, la prison de Kinshasa, la grande prison de Kinshasa. Donc l'histoire se déroule là-dedans. Et ben c'est une histoire de prisonnier, c'est l'histoire... C'est au fait l'histoire... Les romans racontent l'histoire d'un prêtre catholique congolais accusé de vol par son évêque. Et puis, ben il a été mis en prison, à la prison centrale des Makala. Et il évolue dans ce monde, il découvre ce monde, un monde auquel il n'avait... Bon, oui, c'est vrai, comme prêtre, c'est un monde auquel, bon, il pouvait dire, ben voilà, c'est là-bas, il pouvait être aumônier, et tout, mais lui-même, il est là-bas, il est prisonnier. Et il découvre ce monde avec sa souffrance, avec des gens qui sont là-bas. Et finalement, il est condamné au premier degré, il est condamné... Il fait appel, il est condamné à l'appel. Et ben voilà, mais finalement, il bénéficiera d'une grâce présidentielle, il s'en sortira, il sera obligé de fuir. Et voilà, c'est cette histoire-là. C'est une histoire, en fait, l'histoire, l'histoire d'un pauvre type qui est victime d'un jugement unique. Unique, oui. Et puis voilà, donc des questions d'injustice qui peuvent se poser et dans tous les niveaux de la société, voilà, c'est cette histoire-là, un peu Makala. On se plonge dans les milieux carcérales. Ok. À part ce thème-là de la justice, il n'y a pas un autre thème ? Le grand thème, le thème central, c'est la question de la justice, des droits, des droits humains. Donc c'est vraiment les droits, la question de droits, comment la justice est rendue, comment les milliers de juges, donc les magistrats, les avocats, tous ces mondes, tous ces mondes. Les politiques, c'est un peu un milieu. Donc c'est un peu un milieu congolais, la justice, dans tout son bouillonnement. Vous avez déjà été à Makala ? Ah oui. Oui. Comme journaliste, j'ai déjà été à... J'ai couvert beaucoup, beaucoup de procès et Makala, c'est un milieu qui m'est familier. OK. Là, nous sommes en train de... Alors c'est pour cela que je voulais aussi, je voulais aussi projeter ces milliers. Oui. Pour que les gens, parfois, à la cité, vous pouvez attendre quelqu'un, à la cité, c'est comme ça que nous parons ici, non ? Dans nos communes, dans nos milliers de vies, vous pouvez attendre quelqu'un, dire, « Ah ben voilà, si vous voulez, je vais te faire du mal et on va m'envoyer à Makala. » Elle dit « Mais madame, vous avez déjà été à Makala ? Vous savez comment la vie se passe à Makala ? » Et c'est comme ça, j'ai dit « Ben voilà, à Makala, les gens sont là-bas, mais vous ne savez pas, il y a des gens qui n'ont que la peau sur les os. C'est un mouroir, il y a beaucoup de gens qui souffrent, c'est la grande souffrance. Il ne faut pas souhaiter d'aller à Makala. Et si quelqu'un ne te veut pas du mal, il ne peut pas t'envoyer à Makala. Makala, c'est un lieu de souffrance, c'est une prison et pas n'importe quelle prison. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont là-bas qui souffrent, des gens n'ont pas à manger, des gens, c'est beaucoup de souffrance. Donc, il ne faut pas souhaiter envoyer quelqu'un là-bas ou aller là-bas pour rien, non. Et aussi, à Makala, je relate ça dans le roman, les chocs que ça donne quand on y va pour la première fois. Je ne sais pas si vous avez déjà été là-bas. Non, pas du tout. Il faut lire le roman et aller. C'est le choc qu'on a quand on va à Makala pour la toute première fois. Comment on est accueilli ? Comment on rencontre les gens ? Comment on a honte de regarder les prisonniers dans les yeux ? Il faut avoir du courage pour supporter les regards des détenus, des gens qui sont là-bas. Et il faut avoir ce courage pour voir comment les gens qui sont en train de se battre lors des procès, pour sortir de ces lieux. Vous sentez que c'est un lieu de souffrance. Et donc, quand j'écris ce roman, je dis, en tout cas, pour des faits qui ne... Si la personne ne mérite pas d'aller à Makala, il ne faut pas l'envoyer à Makala. Il ne faut pas prendre ce plaisir-là. Donc, il faut que la justice soit juste. Il faut que les magistrats rendent... disent le droit selon les lois de la République. Si vraiment vous sentez que c'est une affaire qui peut être réglée à l'amiable, bon, j'ai dit que la justice doit faire son travail, mais j'ai dit que si quelqu'un se retrouve à Makala en tant qu'innocent, vous ne savez pas quel mal vous lui faites et à lui et à sa famille et à ses proches. Parce que la famille, les proches qui doivent aller leur rendre visite, il faut avoir du courage et se dire « Est-ce que je sortirais ? Est-ce qu'on resterait avec moi ? » Il y a des épisodes où je rencontre dans les romans. Il faut lire les romans pour découvrir tous ces épisodes où on dit « Si à Makala, vous partez à Makala et que vous perdez les jetons qu'on vous a donnés à l'entrée, vous resterez là-bas jusqu'à ce qu'on compte tous les prisonniers et qu'on se rende compte que personne ne s'est évadé, personne n'est absent pour qu'on te laisse partir. Quand tu as ton jeton, tu dois le garder précieusement. Tu as les jetons jaunes, les jetons blancs ou bleus, mais il faut les garder précieusement. Parce que sinon, on vérifie. Et en même temps, vous êtes dans un endroit où c'est un lieu carcéral, où les gens qui sont appelés à faire appliquer la loi là-bas, si c'était comme ça à l'extérieur, la société congolais serait déjà sous les rails. OK. Après, les deux romans. Vous avez encore un autre projet littéraire. Oui, bien sûr. Un autre roman. Oui. Qui paraîtra dans combien de temps ? Ça, je ne sais pas le dire, mais je suis en train de... J'ai un manuscrit qui est déjà assez avancé. et bon, je ne sais pas, je pense que d'ici la fin de l'année, d'ici... d'ici la fin de l'année, peut-être que... Bon, avec cette pandémie, on ne sait pas. Bon, c'est vrai qu'elle est à l'urgence élevée, mais... d'ici la fin de l'année, peut-être que je vous donnerai des nouvelles. OK. qu'est-ce qui explique selon vous la faible visibilité de la femme dans le paysage littéraire congolais ? Bon, c'est un peu dans tous les domaines de la vie, on vous pose cette question. Si vous allez, le journal, c'est oui, pourquoi les femmes ne sont pas visibles ? Vous allez chez les femmes maraîchères, oui, pourquoi les femmes ne sont pas visibles ? Alors que ce sont elles qui tiennent ces jardins, et pourquoi sur le marché, les femmes ? Ce sont elles qui vendent le pain, et pourquoi ? Ma littérature. Oui, bon. Le nombre de femmes qui sont très actives par rapport au nombre des hommes, c'est... Oui, c'est vrai, c'est vrai que nos collègues hommes sont beaucoup plus nombreux jusqu'à présent, et bon, peut-être, je pense que avec le temps, donnez-nous la chance. il y a une jeune génération de plus en plus, donnez-nous la chance et encouragez, encourageons nos filles. Au fait, quelles sont les difficultés que rencontrent les femmes écrivaines en RDC ? Vous particulièrement, vous avez rencontré quelles sortes de difficultés ? Difficultés ? Je ne sais pas s'il y a des difficultés pour femmes et pour hommes. je ne sais pas, mais je pense que déjà, il faut prendre le temps, avoir ce temps, parce que vous êtes d'accord avec moi que dans notre société, le temps qu'une femme doit s'occuper est de sa maison, et de ses enfants, et si elle est mariée, et de son mari, et de son travail, et de toute la faire, et de sa belle famille, et de l'écriture aussi. Tout ça, pendant que Messie est en train de regarder son match, et il a le temps de réfléchir, il faut d'abord faire la cuisine, il faut lui donner de l'eau, il faut lui faire ceci, il faut faire... Tout ça, ça compte, ça fait partie. C'est normal. On est... Moi, je dis toujours que la différence entre un homme et une femme, c'est vrai, on peut faire l'un, mais chacun reste la personne qu'elle est. Mais bon, les difficultés, je pense que c'est les difficultés qu'on retrouve un peu dans la société, parce que déjà, il est temps de se concentrer, parce qu'on doit se battre pour vivre. La vie est là pour le travail, il faut répondre à son travail, il faut répondre à d'autres obligations de la vie, mais en même temps, il faut trouver un éditeur pour publier son livre, même si, personnellement, je n'ai pas eu cette difficulté. Il faut trouver un éditeur, je pense que ça aussi, c'est un problème, et c'est faire publier et en même temps, faire connaître son œuvre, tout ça, ça fait partie en même temps de toutes les difficultés de la vie sociale. Et là, nous touchons la fin de notre émission, avant qu'on atterrisse, avez-vous un mot à dire à propos de cette émission qui vous a reçue ? Belle lettre. Je suis heureuse d'avoir été reçue ici, merci à vous et à toute votre équipe, on a été bien reçue, et puis, voilà, c'est une émission que j'apprécie et que j'ai appris à connaître à travers vous-même. OK. Merci, on a gardé le contact et j'ai vu que des amis sont passés aussi sur ce plateau et ça permet de parler librement autour de l'écriture, autour des belles lettres, autour de notre passion pour l'écrit, pour les livres et je souhaite longue vie à l'émission, qu'elle continue et que beaucoup d'autres écrivains, écrivaines soient réussis ici et puis, ben voilà, pourquoi pas un jour on organise un plateau où on discute, on parle et puis, ben voilà. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation et nous pensons que ce n'est peut-être pas la dernière fois, peut-être que vous aurez encore l'occasion de passer par ici pour une autre émission. Je l'espère bien et à chaque fois que vous m'inviterez, je ferai de mon mieux pour honorer cette invitation. Merci à vous, en tout cas. Je vous en prie. chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous avons reçu Mme Marthe Boussoin. Boussoin-Dolé. Boussoin-Dolé. Une romancière, comme nous l'avons dit, qui au jour le jour s'affirme dans l'univers littéraire congolais. Avec elle, nous avons Taïe Bavet autour de la littérature. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous au prochain numéro de Belle Lettre. Bye, bye. Merci. Merci.